Et yo les gens, c'est Sachou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'entra pour une nouvelle vidéo. Désolé pour ma voix, ça c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'était pour vous dire que la vidéo que vous allez voir est une vidéo qui date d'il y a 3 ans, que j'ai retrouvée et que je voulais vous poster sur la chaîne, sur cette chaîne, la chaîne Sachou. Pour faire un petit topo, la vidéo en fait, c'est un projet que j'avais dû faire pour le cours de français, quand j'étais en 3ème, où je devais réaliser un tuto. Et là, j'ai réalisé un tuto cuisine. Je ne vais pas vous dire sur quel plat vous allez le découvrir dans cette vidéo, mais avant qu'elle commence, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ça me fera super plaisir. Et bien, je vous laisse, et je n'ai qu'à dire, Monteur, qui gueule. Bonjour et amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cuisiner le poulet espagnol. Pour cette recette, vous avez besoin des 14 ingrédients fluents. Oui, morceau de poulet, 6 pommes de terre, 1 oignon rouge, 1 gousse d'ail, des olives, et 3 types de poivrons. Poivrons rouges, poivrons jaunes ou oranges, vous pouvez choisir l'un des deux, ça n'a pas d'importance. Dans une sauteuse, veuillez verser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Maintenant, allumez votre cuillère et mettez-la à 6. Quand l'huile a fini de chauffer, vous mettez vos 8 morceaux de poulet à dover. Quand vous allez finir de dover les deux parties de votre poulet, piquez-la avec une fourchette et réservez-la dans un plat. Présent dans la même sauteuse, placez vos 6 pommes de terre que vous avez coupées en 4 et épluchées. Maintenant, quand vous avez fini de découper tout ça, vous les mettez dans la sauteuse. Maintenant, vous pouvez éplucher et découper l'oignon. Et après, vous le mettez dans la sauteuse. Maintenant, éplucher et émasser l'ail pour le mettre dans la sauteuse. Maintenant, vous avez fini de tout mettre. Vous les mélangez et vous les dorez. Maintenant, lavez et découpez le poivron en lamelles. Et puis, mettez-les dans la sauteuse. Maintenant, poursuivez la cuisson jusqu'à ce que les légumes soient tendres et dorés. Quand les légumes sont bien dorés, ajoutez la tomate. Maintenant, prenez vos 15 cm de vin. Versez-le dans la sauteuse. Versez une cuillère pour l'applicat. Portez-le tout à ébullition. Mettez les chambres en copie en tranche dans la sauteuse. Voilà. Mettez le poulet et laissez-le mijoter jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Une fois le poulet cuit pendant à peu près une heure, versez les olives. Et par semer de thym. Et pour finir, servir le tout accompagné d'un bon verre de sangria. Sans alcool bien entendu. Adios et hasta pronto para una nueva dieta. Olé ! Olé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada